Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. C'est toujours le vendredi, non, le vendredi, qu'est-ce que je raconte? Samedi de l'Halloween, 31 octobre 2020, 17h40, l'heure du Québec. On est à la veille de mettre fin à ce mois d'octobre qui a été très long. Je l'ai trouvé long, je l'ai trouvé pénible. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu ce mois d'octobre-là, mais beaucoup d'événements, beaucoup de déprime, pas personnelle, mais pour ce qui est en train de se produire, des changements incroyables, des mauvaises nouvelles à venir par milliers. Ça va être une avalanche de mauvaises nouvelles, préparez-vous. Les années qui s'en viennent vont être très difficiles. Les changements climatiques sont bien réels, ils sont d'une intensité incroyable, ils avancent à un rythme et changent à un rythme incroyable. Les saisons de tempête sont de plus en plus, comment les décrire, dévastatrices. On va aller faire le tour dans plusieurs de ces événements-là récents. J'ai négligé ça un peu ces temps-ci pour parler d'autres sujets, pour essayer de nous changer des idées, mais la réalité vient nous rattraper. Des milliers de résidents ont reçu l'ordre d'évacuer aux Philippines après que le super-tiphon Goni explose d'une dépression tropicale de 30 000 à l'heure à une super-tempête de 175 000 à l'heure en 54 heures. Imaginez-vous, le super-tiphon Goni frappe les Philippines comme la plus forte tempête de 2020. Le super-tiphon Goni a explosé dans la tempête la plus puissante de la Terre de 2020. Imaginez-vous, en tant que tempête de catégorie 5 avec des vents de 180 000 à l'heure dans les eaux à l'est des Philippines. Ça, c'était hier, vendredi 30 octobre. On s'attend à ce que Goni touche terre sur l'île de Luzon aux Philippines dimanche en tant que tempête de catégorie 4 et passe très près de la capitale de Manier avec une force de catégorie 1 ou plus. Ça va être à surveiller vraiment tout ça. Goni a lancé un épisode extrêmement impressionnant d'intensification rapide à partir du 28 octobre en se renforçant de 145 000 à l'heure d'une dépression tropicale de 30 000 à l'heure à un super-tiphon de 175 000 à l'heure en 54 heures. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Vous pourrez aller voir les animations de ces sites. Vraiment incroyable. Un monstre. Selon Sam Lilo, seulement 5 tempêtes à la base de données mondiales sur les cyclones tropicaux, on atteint une augmentation de 145 000 à l'heure en 54 heures ou moins. Le typhon verra en 1959 dans le nord-ouest du Pacifique. L'ouragan Linda en 1997 dans le nord-est du Pacifique. Le cyclone Zoé en 2002 dans le sud-est du Pacifique. Et l'ouragan Wilma en 2005 dans l'Atlantique. Et l'ouragan Patricia en 2015 dans le nord-est du Pacifique. ont réagi de la même sorte. Ils se sont transformés en tempêtes rapides. Les autorités philippines ont ordonné samedi l'évacuation de milliers de résidents dans la partie sud de l'île principale de Luzon. Alors que la tempête de catégorie 5 s'approche de la nation d'Asie du sud-est. Des évacuations prévencives ont commencé dans les communautés côtières et sujettes au glissement de terrain dans les provinces de Camarines-Norte et de Camarines-Sûres. Tandis que le gouvernement provincial d'Albé ordonnerait aux résidents des zones à risque de quitter leur maison. La force de ce typhon n'est pas une blague à déclarer un responsable local des catastrophes. Le typhon Molave a tué la semaine dernière près de 22 personnes. principalement par noyade dans les provinces au sud de la capitale de Manille qui se trouve également sur la trajectoire prévue de Goni. On pense qu'elle va frapper Goni, la capitale de Manille, avec une force de 1 ou plus. Imaginez-vous, le typhon Goni se déplaçant vers l'ouest à 20 km heure de l'océan Pacifique apportera des pluies intenses sur la capitale et 14 provinces voisines samedi soir et des menaces d'inondations et de glissements de terrain. Pendant ce temps, un autre typhon, Ast-Sani, prend de l'ampleur juste à l'extérieur des Philippines. Une vingtaine de typhons frappent les Philippines chaque année. Le typhon Goni touchera terre dimanche en tant que typhon le plus puissant à avoir frappé les Philippines depuis Ayan qui avait tué plus de 6300 personnes en novembre 2013. Wow! C'est vraiment une autre mauvaise nouvelle pour ces gens-là dans cette région qui est malmenée par les typhons, par les tremblements de terre aussi, les éruptions volcaniques. Wow! Ça bouge énormément au niveau climatique. L'intensification des tempêtes se vit et se voit d'année en année depuis 3-5 ans. On n'est pas sortis de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada